Ça va être important de voir comment on va réagir, l'Eternalfire, on a eu une réaction des navis, même si elle n'était pas extraordinaire, en tout cas pas cinglante. On a remporté quand même cette Anubis, ça va être important de voir comment l'Eternalfire peut essayer de répondre, mais là c'est ancien. C'est une autre paire de manches, c'est normalement une carte, pas mal d'être gratuit mais bon. Oui, après avoir, on disait à peu près la même chose sur Nuke et on s'est complètement fait avoir. Mais cette ancienne part directement, Wonderful qui prend directement le BB, on va aller chercher le premier kill dans la cave. Mais déjà, en infériorité numérique, on a peu de zone, Wikadia qui ne va pas faire le frag sur Bid, qui va enchaîner sur Wonderful. Pas mal ça. Incroyable. Pas mal le double kill de Wikadia, il y aura même un triplé pour Wikadia qui commence dès le début avec le duel Verita. Solide, peut-être un pistol pour Eternalfire là dessus, ce n'est pas terminé totalement. Imé et JL en 2v4, la bombe a été amorcée, on désamorce cette bombe. Wikadia quadruplé, JL coublé et la bombe a été désamorcée. Xantaris terminera le travail, c'était un pistol round pour Eternalfire en défense, on l'a dit. Ils peuvent se libérer, ils peuvent tout tenter, ils peuvent se faire plaisir, ils peuvent leur entrer dedans. Honnêtement, sur le papy, ils ne doivent pas gagner cette carte, donc autant y aller pour se faire plaisir. On sait ça, là on n'a rien à dire, Wikadia a fait ce qu'il fallait. Il a assumé. Sur un solide quadruplé et on désintéresse qu'il finira. On va prendre le mid, aller prendre des infos très haut sur la carte. On va même se taper dans la banane. Ouf, les joueurs qui sont autour de jeu. Ils ne se sont pas vus. Ouais, ils se sont croisés, ils ne se sont pas vus. Attention, Majeur, je suis tranquille, JL, parce qu'il a pu acheter un JL avec une AK. Et il peut attraper la deuxième tête, il faut le faire tomber, c'est fait majeur, mais il vite répond sur Kalix. C'est décousu. Mais on arrive à s'en sortir pour du 3 pour 3, ce qui n'est pas si mal pour l'inavif, parce que ça ouvre la carte. On a deux joueurs en plus qui sont tombés l'OHP. Oui, en plus, c'est les deux armes. Ouais, ça me fait un petit peu peur pour Eternal Fire. Reprise d'information de Woxic, qui peut valoir son pesant d'or parce que ça va libérer un peu d'espace. Il peut arriver dans le dos d'un joueur, mais attention, on est vigilants pour aimer. P9 à cette distance, c'est vrai que c'est cadeau quand même. C'était le duel. C'était le duel qui était très important à remporter pour le Roumain, ça ne paye pas. Wicadia, il n'y a pas besoin, c'est un 3v2. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est un 3v2. Il n'avait pas besoin de reprendre la faute. Ah non, là, bah non. Je comprends pas. Attention. Oh, et on va entendre Beat courir. Majeur, il est bien positionné, il a toute l'information. En plus, le public qui joue un petit peu avec, Beat qui se doute du coup qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'est pas sûr de ce qu'on veut faire. On va se replacer Donut et on va choisir le hors. Pas de chance, c'est pour les paris. Ah bah là, pas de chance, il y a les deux joueurs qui sont là. Encore faut-il faire les éliminations. Enfin, l'amorçage de la bombe, on a prélevé par contre majeur. C'est à 1v1, WONDERFUL, il a 1p9. Le duel ! Oh, Woxic, ça tient, triple kill pour le Turc ! Il avait l'opportunité en MP9 parce qu'il a tiré plusieurs balles, WONDERFUL. Ça ne paye pas. On a pu avancer la bombe, on a fait tomber quatre armes. Je dois imaginer qu'on va réinvestir pour les navis. Il y a de très très grandes chances. Et même l'achat de Thermal Fire, c'est pas beau. Il aura une AK. Enfin, Woxic a récupéré une AK, il va pour un drop. Après, il y a eu des kills au MP9, donc ça met 600$ en plus. Un majeur normalement devrait être bien. On aura un achat hybride plus plus. Finalement, t'es contente presque que Navi est réinvesti, parce que ça décale encore une fois. Bon après, ça leur empêchera pas d'avoir le maximum loss bonus bientôt. Non mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'Woxic sort le sniper. Ah oui, la sortie du sniper, effectivement Woxic, ça j'avoue, je l'avais pas vu au niveau des finances. Ça, c'est très intéressant d'avoir le sniper dès le début. Oh, le rush ! Voilà, tu l'as demandé ! Regardez, regardez ! Et après, on me dit, non, tu peux pas faire ça ! Mais tu peux faire ça tous les rounds ! Il n'y a jamais personne qui défend le A au début ! Oh, ma bite, il est passé ! Ça va être compliqué, il va faire moins deux au Mc10 ! Eh oui ! Ça, c'est les limites de cette anciente à vouloir tout le temps agresser ce mid et cette cab. Eh ben, le A est souvent gratuit ! Attention, Wicadia qui a pris un bon kill, mais Wanderfuel est dans le dos. Faut de map, de toute façon. Ah ouais, on va pouvoir les save, hein ! Je connais mon avis sur cette map. On est deux, ça au moins. T'as pas de fixe, ça ? Comment tu joues à CS sans fixa ? Fixa, il n'existe pas ! C'est nul ! Là, tu perds le rune parce que les mecs ont décidé de faire un tout droit. Et là, tu refais la même, ça se trouve... Ils se sont pas encore ! Ah, ça fait trop mal, hein ! Ça détruit complètement ton économie. Tu gagnes, du coup, la guerre éco. T'auras que le sniper de Voxic. Reste que Wattic a tiré. Vraiment, même nous, économiquement, on s'y attendait pas. Est-ce que Wattic a tiré ? Je sais pas. J'ai pas entendu, j'ai pas d'attention tellement on a vu un autobus aller en A. Tellement, ça a couru vite. Bah ouais, puis un beat qui était déjà dans le donut, mais là, tu peux pas l'anticiper. C'est forcé, hein ! Un joueur qui est tiers passé le donut, comme ça. Leade, il est content, quand même. Ah bah bien sûr ! Faut en abuser, Dua, moi, j'insiste. Il y a trop de largesse défensive sur les équipes. Encore une fois, c'est un start. Personne, en A. Ah, Voxic va aller chercher rapidement mid en WCD. Bien sûr ! Et là, maintenant, on CK un sniper ! Même si on le savait pas en route d'avant. Là, on est au courant ! On a l'info ! Ça offre le 5v4, et attention, hein ! Avec les 5-7, si on récupère une arme... Bon là, elle est pas récupérable celle-là, mais... Bien sûr qu'on peut mettre ce round, hein, côté Alphire. C'est pas fini. En tout cas, on se donne une très bonne option. Je vais montrer, mettre un peu d'activité côté WONDERFUL. Là, ça va jouer beaucoup plus lent, maintenant, côté NAVI. On va attendre. Est-ce qu'il y a pas une envie encore de reprendre l'info ? Parce qu'on sait qu'il y a un sniper, mais tout le reste, après, c'est du pistolet. Du coup, on va pas pouvoir assumer sur un BP. Va falloir qu'on aille reprendre encore de l'information. Et là, statu quo pour les deux équipes. On attend. CK qui est en train d'entamer sa route A en A. On a peut-être peur que ça ait envie de rediriger côté A. Mais c'est pas du tout l'intention de l'attaque. C'est même l'opposé qui est choisi. On va poser les stuffs, alors. Il tourner vite. Il a deux joueurs sur le B1. Donc, ça peut glisser, même si... Ah ouais, ça, ça fait un peu mal. C'est dommage. Kalix, il aurait bien aimé avoir 100% HP avec son 5-7. Il a perdu. Il est tombé à 25 HP. Attention, on est pas dans la petite formalité sur l'ouverture. C'est fait. Il reste encore un joueur sur... Reculé du bon site. C'est lui qu'à direct. Sentez. Petit coup de digueule. Traversumi. Ça ne donne rien. Zantares, par contre, qui a pris un sacré kill au MP9. Wikadia, Wikadia. Oh oui ! Wikadia sur beat. Ça, c'est bon. JL sur le spray. Ça, c'est OK sur Wikadia. 2 contre 3. C'est encore faisable pour les navis. Alors, on a un kit. On peut jouer un peu lentement. Mais il faudrait jouer un peu. Ouh ! Majeur, le duel important sur Wunderpool. JL tout seul. Condamné encore une fois à l'exploitant de luituanien. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Il en prend un premier. JL, attention, il est fort. C'est le MVP ces derniers temps. Le double kit de JL. Majeur, il est en train de remporter le route. JL. Est-ce que Pro never fake ? JL n'y croit pas. JL n'y croit pas. Le public donne la formation. Et il va le faire, JL. Et Blade qui félicite le public. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est dur, là. Parce que là, il l'avait. On l'y fait pas, JL. Bon, je pense qu'il aurait décalé quand même. Normalement, tu sais qu'Oxy casse la Wop. Du coup, il y a de grandes chances quand même qu'il y ait un kit. Il aurait juste fait une décale là. C'est ce qu'il a fait sur la fin, d'ailleurs. Il a pas eu besoin, il a couru. Il a quand même été un peu aidé par le public. Tête des chances. Blade en mode... Merci ! Pas mal, les amis ! Pas mal ! Tout ce qu'on sait pas, si c'est les supporters d'un vieux, ou les supporters turcs. Ça se trouve, c'est les supporters turcs qui ont torpillé Oxy. Ça se trouve, c'est plus simple. Et ça pique, du coup. Ah bah là, oui. T'avais un round presque que tu pouvais gagner. Il est quand même bizarrement. Il jouait bizarrement le clutch. Oxy qui meure avec le... Il a juste un seul job, c'est aller toucher la bombe et laisser ses deux riffs, ses deux... En fait, oui, c'est ça. C'est que... Et surtout, bah... Oui, surtout, t'as le premier joueur qui vient en plein milieu. Il n'y a pas de trade, il n'y a pas de... On est un peu un par un par un, parce qu'on a temps majeur qui revient de... De la cave. De la cave, voilà. Et donc, du coup, on n'est pas du tout organisé. On aurait pu prendre le temps de s'organiser. On avait un kit, on a eu tout ce qu'il faut. C'est le problème, parfois. C'est aussi... C'est ça qu'Eternal Fire est une équipe faillible. Ils ont encore des blagues partout de profession. Et parfois, c'est un peu de rigueur. On en a parlé, on l'a vu sur Anubis. Là, par contre, ça se déroule sans problème pour les navigations 3e monde. Gratuit, pratiquement. Alors, il peut acheter à Wop pour Woxic, mais c'est 100k. Il le prend en bleu Glass Cannon pour 50$. Mais ça peut... Nous, on aime ça. Il peut y aller Woxic. Moi, je dis oui. Pas sûr qu'il le fasse, mais... La première pause tactique pour Eternal Fire. Logique. Et il désite Woxic. Pour l'instant, il a toujours pas bye. On doit discuter. On va voir, parce que là, on a quand même eu deux rounds. On sentait que ça pouvait glisser. Ça n'a pas été le cas, mais on sait que... On sent qu'il y a vraiment la possibilité. Ouais, on sent que, voilà. On navi n'est pas en train de faire une grande finale. Il y a des exploits individuels... Par-ci, par-là. Et par contre, on voit, côté navi, maintenant, on a commencé... On s'est fait une banque grâce au round d'avant. On a fait un perfect. Ouais. Contre de l'écho, on s'est fait une banque. On a un imprimé. On peut le faire. Wunderfall qui va rater sa balle sur Wikidia, qui a pris la bonne info. Maintenant, l'élective de Wikidia, c'est parti. C'est réussi. C'est réussi. Ouais, c'est pas touché pour Wunderfall, ouais. On arrive pas à toucher. Mais on est déjà aux abords du B. On est bien positionnés. On va dézoner le banque clic. Et là, on a un point difficulté pour Wikidia. On est obligés de reculer. Là, il faut surtout qu'Alix garde la position. Il faut qu'il garde la cave. À tout prix. Son objectif, c'est de pas venir. Allez, Xantarisk a fait le pun kill. Il a fait le double kill. Peut-être non. Ça n'enchaînera pas. Wikidia est majeur, par contre, sont là pour assurer quelques trade beats. A répondu. Deux contre quatre. On va repartir avec la bombe dans cette pente B. On s'est tapé le mur, Eternal Fire. Tout le monde a fait les frags aux Antares à travers la smoke. Mais c'était assez cool. C'était compris. Maintenant, on va attendre. pour voir s'il n'y a pas un joueur d'Eternalfire qui a envie d'aller un peu trop loin pour aller chercher une info. On va freeze et on se regroupera. On essaie d'avancer dans la cave pour trouver un petit frag. Wonderful toujours en sanction dans sa longue. Ça, ça peut être compliqué à read. C'est une bite. C'est une bite. C'est une bite. Calix solid là-dessus. Wonderful répond sur Voxic. Mais le mal est fait. 20 secondes. Il faut penser à aller save le sniper pour Wonderful ce qui devrait donner un troisième round pour Eternal Fire. Pas si mal finalement. Ce départ sur Ancien. En tout cas, il y a match pour le moment. Ils arrivent à trouver des rounds. à taper les bonnes zones. Les navis en difficulté. Comme on a vu et on a dit, on va pouvoir racheter quand même côté navi. Mais il faudra faire gaffe. Parce que là, Wonderful n'a pas pris d'argent. On a quand même vu 7k sur beat. Et une pause tactique. Demandée par Blade. On va voir un peu ce qu'on va faire. Blade qui prend la pause tactique tôt. Parce qu'il ne doit pas être trop satisfait non plus de tout ce qu'il voit. Donc forcément, on vient un petit peu calmer la situation. Parce qu'on n'aimerait pas que Eternal Fire, dans une errance comme ça, vienne s'envoler sur le site de défense et on se retrouve en difficulté pour rien. Donc voilà. On préfère calmer la situation dès le début. On a de quoi racheter bien évidemment. On a toujours le sniper de Wonderful, ce qui est une bonne chose. Alors du coup, après cette pause tactique, il y a une règle. On n'oublie pas, la règle c'est pause tactique de Blade, on 1000 rounds. On va voir si elle est encore valable. 10 secondes finales. On va quand même conteste le mid côté Eternal Fire. Yem qui a assumé et cross la mollo. Trippui, trippui, plein de dégâts. On va quand même sécher pas Xantharès. Est-ce qu'il va chercher trop loin Xantharès ? Ouh là là, c'est dangereux. Maintenant il est isolé. Il va se le faire. Il va falloir qu'il soit aidé. C'était très osé. C'était très osé. Wonderful qui va arriver à le sanctionner. JL qui prend du coup la... Qui se met carry. D'ailleurs cette petite smoke. Kalix qui va essayer de reprendre l'information. Alexis qui est entre deux côtés, qui se verra timing par Kalix. 3 contre 3. On a Woxy qui est bien placé, qui va faire le frag sur l'extrémité. Du coup là, on va commencer à se replacer. Mais du coup ça laisse Woxy complètement seul parce qu'on a vraiment peur du B. On a un joueur qui est banane et un joueur dans la cave. Du coup le joueur cave il va trop tard. Là l'objectif c'est est-ce qu'il va arriver à avoir JL ? Non, JL va passer avant. Du coup Woxy complètement isolé et pris en sandwich. Ouais en sandwich mais pour l'instant il faut aller le chercher encore un Woxy. C'est ça le truc. Et on est en train de resserrer pour Kalix. C'est ça. Donc Woxy le problème c'est que... Ouais il va être... Ouais voilà c'est ça. Kalix est obligé de resserrer pour empêcher que Woxy se fasse avoir de dos. Et là Wonderful va tenter l'amorçage de la bombe et Woxy normalement. 4 kills. Alors on va pouvoir mettre un 4ème rune et euh... C'est un rune qui est mis post... Post blade pose. Ça c'est jamais... Jamais agréable. Et euh... Et surtout je... Je fais l'état de l'économie des navis. C'est pas fou parce qu'ils ont même pas plantes. Ils ont même pas plantes. Ils ont même pas plantes. Ah oui c'est du coup ils ont pas plantes. Il l'a affronté. Il l'a affronté du coup il a pas même pas eu de plantes. Ouais. Du coup on va avoir un problème économique pour Wondert vu qu'il a scellé son sniper round d'avant. J'ai vu que normalement Pete était pas mal. On a juste du coup... Euh... Wondertful qui a acheté une galile pour Alexis. Étonnant. On va essayer de déclic en A. On va ligne par ligne sur Woxy qui s'est très très bien placé. Maintenant l'objectif c'est de savoir est-ce qu'il prend le premier... Non ! Il se fera complètement décapsulé par Wondertful. Et du coup ça ouvre complètement le A. Le A est complètement ouvert. Défendu par Majeur. Allez. Et par Xantares par le Donut. Attention parce qu'on a pas d'utilitaire pour bloquer le Donut. C'est ça. On sait que c'est compliqué. S'il y a quand même le Fumigen non ? Si un Fumigen qui est posé c'est un Fumigen CT d'ailleurs. Non on a dû récupérer celui de Woxy. Voilà c'est ça. Et Wondertful qui va chaud. Et là on a un sniper qui a puni Wokadia. Tu l'as dit garder cette ligne par moment quand on a le snipe c'est très intéressant et on va aller chercher un peu plus loin. Vaut mieux aller conserver les armes et accepter qu'on a perdu ce fight. JL au Deagle pourrait avoir Kalyx de dos. C'est un B. Malheureusement c'est le même genre de monde à chaque fois. Bon là c'est sur ancien donc on va pas leur en tenir rigueur parce que c'est une carte qu'ils jouent pas habituellement. Mais voilà c'est toujours le problème. Le A. Et encore une fois on a fait un tout droit en A. Et on a été puni. Là voilà le Woxy qui a pris quand même une grosse patate de Wondertful. Après Wondertful se mettre contact quand tu sais que c'est pas vraiment beaucoup d'argent. C'est peut-être pas malin. Tu préfères te mettre temps quoi. Oui c'est ça. Surtout qu'en plus t'as que le joueur d'autre. La bonne mid-temple tu sais qu'il n'a pas de puiger là. Tu n'en auras pas de temple. Donc tu peux être beaucoup plus flexible. Là au contact c'est un peu audacieux. T'as deux joueurs donut qui eux ils sont prêts à face trop tard justement. Ils sont prêts ces mecs là. Il était bien placé mais en tout cas il avait choisi le bon BP. Peut-être pas au bon endroit. On va voir quand même la tête de Wondertful. Oh oui ça part vite. Voilà Wondertful, merci pour ce round. Ils le savent que ce round là était quand même important côté navier. Oh la la l'économie d'Eternel Fire est compliquée. On a quand même sorti deux M4, une Akia, un 5-7 pour Ikadia et un... Putain j'ai perdu. Max 7 pardon. Sur Woxic. Alors que tout le reste on a beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut le faire glisser ce round ? Ça paraît compliqué quand même. Non on a Majeur qui est déjà très avancé dans le Main A. Du coup on va pouvoir avoir une info très haut. Ouais ça se jouait sur peut-être du duel individuel comme Xantares. Ça ne marche pas sur Imeh. Et on va repartir finalement de cette agression cave. Ouais. Mais quand même Beat on n'est pas naïfs d'un potentiel off de Majeur. Il l'a déjà fait. Mais s'il va plus loin Majeur il va mourir. S'il avance un peu trop... Majeur il est mort. Là... Ah ! Il y avait un monde où il était mort Majeur mais on le rappelle. C'est vrai qu'il a la bombe. Il est obligé au moment de bouger. Du coup Majeur a dû l'entendre. Peut-être oui. Il va vouloir push du coup. Il l'entend Majeur. Il donne l'information mais on part plutôt au donut. Donc c'est un peu problématique. Ah ! Il entend la molo désonner le donut. Bon le problème de toute façon c'est que c'est un 3v5. Il va guérir bien sûr. Après on va choper JL de dos. Voilà. C'est fait. Le duel entre YM et Calyx peut vraiment donner la finalité du round. YM qui gloque Calyx. Il court complètement dessus. Du coup là on va save ces deux armes. Et on va espérer prochain point. L'opération est bonne côté navier parce qu'en plus on va pouvoir se faire une banque pour la fin de Saïd. Alors attention. C'est duel quand même entre Alexi B et Majeur. Si Maji B va le perdre ça va. On va pouvoir conserver la M4. Même chose aussi pour Oxiq. Là maintenant l'objectif c'est de faire tomber les armes. Oui. Il est gardé. On va reculer immédiatement. Il faut garder l'arme Oxiq. Il faut garder la K dans l'idéal bien sûr. Maintenant qu'il est placé là il se sent en étau. Ce n'est pas le cas mais... Ah oui il n'y croyait pas Oxiq. Il ne croyait pas ce que Bitaille le cherchait. Du coup on save qu'une seule arme. Qu'est-ce qu'on va faire côté majeur ? Est-ce qu'on a une idée ? On a vu quelque chose qui pourrait être intéressant. Il est étonné que Majeur soit passé dans son dos. Et comme on l'a vu. Ecoseche à part Majeur qui a fait M4 save du round-up. Ouf les travers là. Oui Kazaki combat un lot en HP. On n'a pas non plus de quoi espérer grand-chose avec des USP. On a la M4 de Majeur. Il faudrait la faire plus que fonctionner pour essayer de retourner ce round. C'est une formalité pour une mission Calyx. On vient d'ouvrir la cave en B. On prend son temps pour Navi. Même si on envoie le Roumain qui est chaud. Et qui a envie d'en découdre sur les duels. On est déjà au contact. On va poser des utilitaires pour ne rien laisser au hasard. Et prendre l'espace sur le bombsite. Là on va pouvoir être amorcé. On tend les bras au Navi. Et on pourrait même aller chercher un très gros side en 8-4. Attention à l'USP. Il s'est protégé par Chiel heureusement. C'est un petit écho d'honor à rien. On le savait déjà. L'objectif de faire tomber d'un mec. On n'y est pas arrivé. On va save la M4 encore plus. Ouais. Bon par contre s'il y a 8-4. Oulah ça va devenir compliqué. Ouais on en est d'accord. 8-4 en tiros. Tu bascules en CT. Il n'y aura pas trop d'espoir sur cette ancienne. De toute façon on n'en mettait pas beaucoup non plus. Non non non. De notre côté. C'était plutôt sur Anubis qu'il fallait faire le travail. Côté inférieur on le sait. Après l'Inferno qui arrive derrière va être intéressant. Oui elle elle peut relancer le BO. Un majeur quand même qui fait un autre bon. C'est juste anecdotique. Mais pour se mettre en confiance c'est pas mal. Des stats ça. Toujours. Toujours. Il a raison. Il essaye de tenir. Pas sûr qu'il tienne la balle jusqu'au bout. Ou non. Son arbre jusqu'au bout c'est JL qui... Le ras de dos de JL qui s'est bien réveillé. Oui. Qui est beaucoup plus impactant. On retrouve le JL de qualité de cette USF Pro League. Oui. Qui était un peu... Il était sur les trois premières captes. Deux premières. Ah oui pardon. C'est plus à sur la quatrième. Ah c'est bon là. Jérôme il sait déjà que ça fait deux ans. Ah c'est là ouais. Et il a raison. Il y a plein de choses que ça passe déjà devant. Mais oui oui. Il a eu une première et une deuxième carte moyenne. Ensemble. Pas à son standard. Parce que bien sûr les standards de JL sont très élevés. Là on est déjà plus dans ce qu'il a l'habitude de faire. Ces derniers temps. Ouais. On a quand même récupéré le Snape sur Woxic. On va voir si on va arriver au moins à les récupérer un ou deux rounds. Deux seraient vraiment incroyables. Ouais ouais. Mais c'est deux rounds d'armée complet. Donc il va falloir faire. Voilà. Un majeur. Un majeur. L'USP. Il n'a pas envie de jouer à drop. Il y a un problème. Un problème. On a eu un problème d'achat. Alors on lui attend pas hein. On débute. Donc on est en retard sur les premiers duels peut-être. Attention JL. Il y a un petit duel à venir avec Exantares. On veut décaler Exantares dans ce downer. Exantares qui va tenir. Mais le beau trade de Lituaniens. Donc c'est juste 4 contre 4. Et ça ouvre toujours cette carte. C'est très bien joué de Calyx. Il est bloqué. Un majeur a quand même pensé à ce qu'on utilise la HE pour Blast et essayer d'aller le chercher. On aurait pu ouais. Au moins essayer de voir s'il restait ou pas cave. Oula. Wonderful. Attention parce que oui voilà. Et Wonderful il est bien joué. C'est dangereux ça. Il a senti que c'était un monstrueux bait de la part des joueurs Red Room. Par contre redécalé. Est-ce que vraiment tu avais besoin ? Wonderful passe sur et Calyx qui est sorti de sa cave et qui est solide en B. Il reste beat en 1v3. Lui qui est passé à travers Anubis. Et qui pourrait là par contre remporter un clutch hyper important pour les navis. Allez. Badouf. Même pas une balle. Il tire sacrément à côté. Il n'a pas mis une balle. Calyx prune exceptionnelle. Il a fait le triple kill. Très gros travail dans sa cave. Il tient le bombsite B. Et on vient mettre un cinquième round pour être inférieur. On reste au contact de Navi. C'est ça. Bon. Côté Navi on va le racheter. Il n'y a aucun problème. C'est le dernier. La question c'est est-ce qu'on est arrivé à récupérer le sniper ? Il y a de grandes chances qu'on soit arrivé à récupérer le sniper pour Oxyq. On va voir un peu ce qui... Est-ce que Wonderful va prendre AK ? 5 AK en terreau. Oxyq on a bien. On a récupéré le sniper. C'est bon. Qu'est-ce qu'on va avoir envie de faire côté Navi ? Je me dis que... Que t'as pas envie de repart. Je repars sur un contrôle classique. D'accord. Tu remets smoke raid group. Smoke camp. Et tu attends. Molo pour empêcher la montée banane. Par le mid. On remet Molo. IEM qui décale avant la pompier. Qui va complètement surprendre le temps de taré sur cette avancée. Alexis. Oh ! La phase de jeu est incroyable. Et on va encore faire le frag. Alexis qui s'est avancé un peu trop rapidement. La phase de jeu incroyable. JL qui spamme dans la smoke pour Kalix. Il cross la smoke cave et aller chercher quelqu'un. C'était du coup Kalix. Stuff main. C'était très bien joué. On prend l'info mid pour majeur. On va se faire tourner par JL. JL va comprendre qu'il y a personne d'autre dans le mid. Boxing va se faire tuer par Beat. Qui est sorti avant. Qui reprenne sa ligne. Et bah du coup on va partir sur un solide 7-5. Oukkadia a un V4. Il se passe très très fort. En plus qu'il se fait tag. C'est compliqué. Et ça sera terminé 7-5. 7-5. Bon finalement. Il s'en sort pour les navis. Ce n'est pas le side de l'année. Mais le 5 c'est ok. On devrait normalement faire le travail en défense. A voir. En tout cas on est... Confiant. Pour les navis Blake qui s'amuse un petit peu avec JL. On va faire une petite pause de 3 minutes. On revient. On va faire un petit peu! On va faire un petit peu. On va faire une petite pause GREG. Il est un petit peu. Si on ne tourne pas enул, vous voiez pas à lui. Sous-titrage ST' 501 ... 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 On n'a pas le sentiment que le public a eu un si gros impact sur le clutch, peut-être en tout cas, mais on a voulu nous remontrer ce clutch de DjL 1v3 qui a fait excessivement du bien bien sûr en avis. Bon qui mène 7-5, ce n'est pas non plus le lead de l'année mais sur un bon pistolet on pourrait s'envoler comme sur Anubis tout à l'heure. Surtout qu'on a décidé de faire un pistolet pour EF en A qui a l'air d'être pas mal. Parce qu'il n'y a qu'un seul joueur à la réception c'est Beat, Alexis va être là pour cross. Attention on va aller courir dessus de nut parce qu'on doit récupérer une zone nut. Oh il a pas mal du tout Blit ! Il en met 2 là d'un coup ! En l'espace de 2 secondes il arrive à trouver le bomber et le deuxième joueur devant lui. Comment fait-il ça ? C'est allé tellement vite ! Il s'est accroupé là, il s'est appliqué sur le mec qui est au fond pour faire le headshot sur le deuxième ça n'a aucun sens dans le choix des lignes. Faut que je revoie ça parce que j'ai rien compris. Bah là du coup ça va rendre directement le pistolet compliqué alors qu'on avait fait le bon choix quand EF. Oui ! Et on a même pas avancé la bombe donc là y'a pas l'excédent c'est terrible. Allez majeur peut-être. On essaie quand même de rendre ça. Le premier duel c'est Wikadia. Wikadia remporte celui-là. Le Verita au contact c'est pas l'idéal. Non. Ouais c'est une formalité sur ce pistolet, on va revoir l'action de Beat mais c'est incroyable à ce qui s'applique. Est-ce que c'est un MS tellement aller vite qu'on n'a pas eu l'occasion de bien vérifier. Tire replay non ? Si ça applique hein. Ah oui le MS c'est le deuxième. Oui parce qu'il veut. Ouais ouais ouais. En fait il se relève. Ouais il remonte un peu le viseur les amis. C'est un semi-MS. Est-ce qu'on est d'accord pour dire semi-MS ? Avec CS2 tu regardes à droite ou à gauche de la tête ça m'a été shot. Voilà donc bon. Si on suit la règle CS2 c'est pas un MS. Tous ces MS voilà les gens défendent. C'est pas un MS c'est beat donc c'est pas un MS. Il a suffisamment souffert sur Anubis pour que ça soit pas un MS. En tout cas il s'est bien appliqué et ça a piqué ça c'est sûr. Alors on y retourne en A1. Ouais sur l'Ecosage il va se régaler normalement Wunderful. Mais à tout moment il peut se faire déborder. Après la micro ligne de beat avec son M4 là. Il va falloir se lever tout. Oh il a touché. Allez voilà M9 c'est beat. Ah bah non il s'est pas du tout régalé je lui ai porté l'oeil. Attention beat il est déjà mi d'HP. Une balle de 10 gueule je te dirai. C'est tenu. Pas rimé c'est tenu pour le repart l'eau main. Triple kill. Et c'est Alexis qui t'en a le travail au MP9. 9-5 premier round d'armée à venir pour Eternal Fire. On va vite comprendre si ils ont une opportunité de rester en vie dans cette enceinte. Sinon ça risque de donner 2-1 assez vite pour Navi dans cette grande finale. Comment est-ce qu'on va gérer ce premier round d'armée contre Eternal Fire comme tu l'as dit. Ce round est important. Attention sur l'agression. Wicca il a tout tenu sur l'immé. Ouh dans les airs. Alexis bon MP9 ça on sait qu'il est capable. Beat qui attrape Xantares. Avec Xantares on sent que c'est pas la carte qu'il préfère. Il est pas très tranchant forcément sur ces duels. Il a un peu de mal. Woxic sur la pente B. Djel qui a des envies de décaler. Décale large le MP9. C'est Woxic qui s'en sort. Mais beau trade d'Alexib. Toujours lui dans cette cave on l'avait dit. Le travail d'Alexib dans la cave marche bien généralement chez Navi. Et pour le moment on a pas trouvé de réponse. Mais à peine de commencer aussi il faut dire. Ah ça par contre c'est un peu chiant. Exactement c'est le mot c'est chiant. En plus on n'arrive même pas à récupérer Majeur qui était 1 HP. Ouais mais on fait baisser les points de vie quand même assez drastiquement. Ah oui. Et Wunderful il est full HP. Oh bah oui voilà très bien. C'est à eux de se vanger aussi des Travers Fumigen. Ils en ont tellement pris par Wicadia sur la première carte. On a même parlé d'Eternad Fire globalement. 3 points de vie pour Majeur en clutch. On a un kill pour Wunderful ça parait impossible. On va toucher la bombe une première fois. Ça va bouger. En fait la question c'est est-ce qu'on va s'attendre ? Là on peut pas drop le kit tu vois c'est ça qui est chiant. Parce que là t'aimerais faire l'inverse. Ouais mais en fait la question c'est est-ce qu'on s'attend ? Oh la la la. Non non. Oh non il est raté. Ils avaient pas de... C'était pas mal en vrai. Et quand je te disais en fait... Oh regarde il est souri parce que... Ah c'est dommage. Parce qu'en fait tu sais pas s'il s'est fait replacer Majeur. Oui. Mais en même temps tu mets l'incendiaire. Tu gagnes presque toutes secondes. Il y a peut-être pas de temps. Ouais ouais. C'est dommage. C'est dommage de rater cette petite incendiaire. Bon un partout avec JL. Oui. Ou bien sûr à Jubis. JL avait raté son incendiaire prix de vitesse là. C'est majeur. C'est dommage parce qu'après il restait encore un peu de temps. On aurait pu temporiser la... La molo. Ah oui Katia il lui dit bah... Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ce clic droit ? Pourquoi tu... Qu'est-ce que tu m'as fait là avec ta molo ? Ton incendiaire. Ouais du coup dernière pause technique... Tactic pardon pour Eternal Fire. Ouais ça sent pas très bon. Vu qu'on a plantes on va pouvoir rebuy quand même. Oui. C'est vrai c'était... C'est pas un achat fou hein. On a quelques... Quelques stuff mais... On va prioriser les armes. On a même pas de stuff sur Wikidia. Une flash sur Kalyx. Ensuite euh... Pour les autres on a pas tout tout. Du coup le round va pas normalement durer. Si c'est là c'est ça. Le round va pas énormément durer. On va... On va mettre quoi ? On va vouloir reprendre le mythe peut-être ? Non. Ah bon on va partir sur une... Sur un... On sortira assez rapide. La question c'est... Oui on va partir sur une exec. Avec du coup smoke euh... Smoke donut. Et... S'il nous reste encore une smoke. La question c'est ce qu'on a drop à majeur. On va attendre un peu. Et on va jeter. Du coup non. On va juste mettre la smoke euh... La smoke spawn. On va complètement les cibles de l'autre. Je mets Xamptares qui fait ce double risk. Pour... Entry le BP. Voxy qui va enchaîner sur YM. Et bah on est passé. Ça va être... Écoute. On prend les armes et on... On sort tout simplement. 2v3 à gérer pour Navi. JL qui attend potentiellement un flash pick pour... Ouais. Qui se prépare en tout cas à full dash. On se prépare. On se prépare à décale. Est-ce qu'on peut le reprendre ce bombesite ? Est-ce qu'on peut le faire ? Des doubles donuts. Un joueur dans... Cette ruine. Ça me paraît compliqué. On met un fumigène. On y va pas hein. Quel est l'intérêt de poser le fumigène sur la bombe pour repartir ? J'ai un peu de mal à comprendre ce qu'ils ont voulu faire là-dessus. On a rien donné côté inférieur. On s'attendait peut-être à un pic. Il me fait d'erreur. C'est un 2v2. Et après on y va. On va aller save. Y'a pas de panique hein globalement. On peut réinvestir tranquillement. Oui. Oh le plus important voilà. C'était de pas perdre toutes les armes pour Navi. Eternal Fire... Ils ont fait ce qu'il fallait hein. Ils ont fait ce qu'il fallait hein. Ils ont fait de trick Xantares. Je crois que c'est deuxième. Ah ouais. Un peu aveuglé là. Il arrive quand même à prendre le frag. Ou aussi avec le gros trade hein. C'est... Incroyable. Le spray là de... De Xantares sur le mec BP... Lignée de shot... Fallait aller le chercher quand même. Du coup directement Blade en pose. Poste tactique on est obligé parce qu'on va aller au... On va à la rupture économique encore côté Navi. Et on a envie de bloque... De... 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 Fermé cette carte maintenant. C'est logique... On va quand même sortir du coup... Mais c'est ça. Double MP9. Et 3M4. Pas beaucoup de stuff... Alors que côté Eternal Fire on est bien. ... C'est parti, ma question c'est est-ce qu'on va prendre le mid rapide cette fois ? On va remettre encore les smokes, c'est quoi cette smoke pression B qui vient de mettre Eternal Fire, c'est pourquoi ? Ils ont mis une smoke pression B direct, ils ont craqué 3 smokes très très vite. Super, la part de B, la condamnette qui était bonne, B double kill, en montant sur les petites planches, il fait triple kill, là-dessus le joueur ukrainien qui est en train de se réveiller sur cet ancien de l'agression d'Eternalfire, la prise d'initiative qui n'a pas fonctionné, c'est un onzième round pour les navis et là on sent que ce n'est pas possible sur cet ancien d'aller la chercher pour Eternalfire, il faudra penser déjà à Inferno, ils ont tenté le coup de poker en bas dans Mirage mais bon, c'était audacieux, ça ne paye pas tout le temps, des fois l'audace, ça ne marche pas tout le temps. On a plus d'argent j'imagine, on ne doit pas avoir beaucoup en tout cas. Il faut continuer, c'est peut-être les champs des navis, ça va un peu mieux du côté des navis, forcément parce qu'on faisait un peu Grismy après Nuke, d'ailleurs on remarque que Nuke ça reste vraiment pas le bon choix à chaque fois pour les navis, ils ont pique en ouverture face à Vita, ils ont perdu, là face à Thalfire ils ont perdu, je crois qu'ils sont sur 4 ou 5 défaites d'affilée, il va falloir penser à arrêter de pique-nuke en premier quand même, parce que ce n'est plus forcément la maison. On va faire les fonds de tiroirs, TechNine, on a Kalix, Galil de la 4, JL qui est solide sur Xantares qui n'arrive pas à remporter ses duels, Kalix par contre réponse assez bien, est-ce qu'on peut accélérer dans cette bande B, Beat qui pose une incendiaire, ça c'est du mal d'opération, Beat toujours lui, il enchaîne sur Wikadia et il vient complètement Blocky va aller chercher, Beat il est autoritaire, et oui il est fort, Beat il en continue mais Kalix est là, belle réponse de Kalix. Kalix triplé, on va attendre un peu, là on a mis beaucoup d'activité, on va attendre un peu, on ne peut pas commit sur le BP, là il nous manque une info sur un joueur qui est wonderful, Alex, c'est normalement au name reading, on sait s'il est cave, on a bien compris qu'il est tout le temps là, voilà, c'est plus wonderful, est-ce qu'il est dans le mid, est-ce qu'il est Donut, est-ce qu'il est Maina, il peut être partout. Il va resserrer pour peut-être libérer un peu d'espace, ah il a entendu courir, ah ouais, là, il les entend bien, du coup là Alexib, il en a attendu peut-être un seul courir, donc c'est vrai qu'Alexib prenait son temps, là maintenant c'est une certitude et j'ai peur qu'il arrive trop tôt dans le dos wonderful et que côté Kalix est majeur on s'y attend absolument pas, après si on se replace Donut, on sera pas à voir. Oui en plus, après Alexib il a essayé de bait un peu pour wonderful avec sa flash et essayé de faire croire qu'il va décaler. Ah il est dégoûté wonderful parce qu'ils ont fait le move d'aller, après ils ont fumigène, mollo, grenade, flash et la bombe est pas vraiment je crois plantée. Alors elle est quand même plantée pour la droite Donut, majeur est en train de faire un move gagnant là, il va gagner du temps, il pourra pas. Il y a des avancées. Mais il s'est décalé ! Oh ouais ! Oh majeur ! Non ? Oui ? Ça passe, ça passe pour majeur ! Superbe travail de majeur qui savait bien où la bombe a été plantée, superbe ! Le travail du leader in-game, d'Eternal Fire ! Il y a quelque chose quand même hein ! Ouais, gros round de Kalyx qui fait triplé sur le BPB. Ouais ouais, Kalyx c'est majeur, quel duel là ! Il le sait, petit spray, c'est tenu ! Magnifique ! Ils ont joué à deux ! Qu'est-ce qu'on passe ? Ils ont joué à deux sur ce round de Kalyx c'est majeur. Et du coup on re-ramène encore Navi dans une économie pas bonne. Alors cette fois par contre on a les stuffs. Ok, focus on this, focus on this, most important round ! Ok ! Comme l'a dit Alexis, le round là est important. Voilà, au revoir, non ? Après Navi se place bien, on est trois à la défense tu as et on va exec le A côté d'Eternal Fire. La bonne volo pour bloquer un Karoui Kadia tout seul. Wonderful qui va le premier frag. Bid qui peut faire attention par un Xanthers pour Wonderful ! Et YM qui va enlever à bloquer la sortie en AWOX et qui va répondre deux fois ! JL qui va pouvoir bloquer un V2 pour majeur. Qui est... Ah non ! Formation des deux joueurs maintenant ! Formation majeur ? Non, ça se verra pas ! Aïe aïe ! 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 Quelle folie ! Quelle folie ! Oui ! C'est déjà le record battu ! Bah non ! Si on peut aller chercher la victoire c'est encore plus beau ! Il le sait ! Regarde ! Oui ! Il est très bon ! Oui ! Oui ! Il s'avait gagné Bombay on slingait une deuxième carte ! Oui ! Fini les 3-0 et les 3-1 ! Mais après, tu vois, la stratégie pour Eternal Fire c'était étrange. Pourquoi est-ce que tu vas pas prendre plus d'infos ? Pourquoi tu pars directement en exec ? Attention quand même hein ! Parce que là on est un peu en difficulté sur ce round là ! Djel a perdu des points de vie ! Ime est battu ! Wuxik a trouvé justement le Lituaniens ! C'est un 3 contre 5 ! Bit veut essayer de compenser ! Et à part casquer que Zantares il n'y aura pas de kill ! Peut-être un round à jeter à la poubelle ! T'es un avis ? Oui ! Oui c'est un round à jeter à la poubelle ! Huitième pour Eternal Fire qui n'a pas dit son dernier mot ! Ils n'ont pas dit leur dernier mot sur cette ancienne ! On se barre, on s'accroche jusqu'au bout ! On rend les choses difficiles ! Va falloir passer par la case écho ! Donc 12-9 ! Et on ne sait pas ! On ne sait jamais de toute façon ! On n'est pas face à des navis dominateurs et serains comme on a pu le voir autour de la Pro League ! Donc honnêtement il faut clairement se méfier ! Après là quand tu vois les performances individuelles de Djel, de Bit ! Tu te dis que normalement on devrait pas être poussé dans un Overtime ! Mais bon ! Non mais là après tu vois ce que t'as peut-être pas envie c'est donner un peu des rounds et de la confiance à Eternal Fire ! Pour la prochaine carte ! On ne sait pas ! C'est pas dégueu ! Eternal Fire sur Anciente ! Non ! Du coup ça me fait penser que Vita a bien fait de ban Anciente ! Quand il y a eu le petit coup de Trafalgar d'Eternal Fire ! Parce que... Après je ne connais pas le niveau de Vita sur Anciente ! Pas sûr qu'Apex il ait mis beaucoup les pieds sur la carte ! On a le sentiment que Eternal Fire... Même si bien sûr dans le jeu c'est pas complètement... Il y a de quoi répondre par moments ! Tout n'est pas à jeter ! Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le MAC-10 ? Et le MAC-10 ? Parce que là non mais quand même ! Enfin... Vraiment ! Précision comme ça ! Mais je sais même pas si au scout ou tu touches ! Dans le scout quand tu sautes ça va quoi ! Et du coup Navi encore une fois qui va force ! De toute façon ils ont mis que ces forces là Navi ! Dès que... On va voir un peu du coup là maintenant ! Par contre cette fois on va pas vouloir se taper dans la banane côté Navi ! Il y a que Alexib qui sort de la smoke ! On est 3 à défendre encore le B ! S'il vous plait Eternal Fire ! Arrêtez de sortir sur un BP sans avoir pris d'info ! Ça pourrait aider Yem qui va reculer du mid ! On commence à sentir que ça peut... Ça sent pas bon quand même le mid ! Du coup on va remettre Smoke Red Room ! Pour démarrer la prise mid ! Il va d'abord falloir chercher Alexib ! Il reste au contact ! On l'a repéré ! On peut pas le faire reculer ! Normalement on peut pas reculer ! Qu'est-ce qu'on va pas le chercher ? Il essaye au MP9 de gratter quelque chose ! Ah ! Oui Kadiak était pas loin de lui courir dessus ! Il lui court dessus ! Mais le Finlandais s'est bien repositionné ! Attention ! Il gueule ! Ouais bah il l'a prise ! Ah non c'est majeur ! C'est majeur qui l'a fait vite ! Oui Kadiak ! Bon ça c'est tenu sur Alexib ! Y'a aucun problème ! Pour le moment, Kalix est en train de prendre l'espace sur la Red Room ! Couper les rotations s'il y en a ! Arriver potentiellement dans le dos des joueurs du B ! Faut prendre son temps pour Eternal Fire ! Là y'a pas besoin de paniquer ! Kalix il a le round en main ! Qu'en faut-il qu'il le procure ! Il en fait un ! Il aurait presque dû en faire deux dans cette situation ! Mais bon c'est toujours mieux que rien ! On a quand même JL avec une M4 ! JL le joueur en forme de cette proligue ! Qui se fera complètement décapsuler par Xantares ! Neuvième ! Qui lui explique que c'est bon ! Je clear le BP les mecs ! Est-ce que c'est pas le moment de lâcher un alors peut-être ? Là ça va être de l'écho ! On va te donner normalement ! Alors peut-être ! Le 12-10 ça c'est assez sûr ! Ils aiment bien ça dans le chat ! Si on veut jouer vraiment la partition ! Tu es censé dire avant ! Tu es censé dire là généralement on ne revient pas ! Et là moi j'enchaîne avec un alors peut-être ! Il n'y aura pas de médaille pour le... Ah curse time ça y est ! Ah bah oui ! Celui qu'ils a leur peut-être ! Et là c'est la curse time ! Navi va gagner ! Je vais me faire encore insulter ! Jour pareil ! Je vous attends ! Je vous attends ! Moi j'ai pas peur ! Comme on l'a dit ! Full écho de Navi ! De toute façon vous savez très bien qu'Alexi va la perdre 3-2 cette finale ! Il fait des paliers ! Tu voyez c'est 0, 1, 2 et à un moment il gagnera ! Mais là il a le palier 3-2 défaite qu'il n'a pas connu encore ! Donc... C'est le moment ! Du coup d'après état logique il va falloir faire 2-3-2 ! Inferno et dust 2-2 ! Inferno et dust 2-2 ! On est bon ! Majeur 5-1 ! C'est 2 SP ! Facile ! Formalité ! 12-10 ! 6 rune avant l'overtime ! On y croit ! On n'aura pas d'awa pour Wunderfull ! Du coup ça va être full M4 ! Qu'est-ce qu'on décide ? Est-ce qu'on décide de se taper dans le mid ? On se décide de jouer mid et on monte balance et on est reparti pour un tour ! Blade il est comme un fou ! Blade il se dit on est en train de trembler sur Ancien ! Il joue pas ! Ils ont perdu ça mon goal ! Dans son book il n'avait même pas marqué Ancien 2 points et des strats ! Pour lui il ne s'était pas prévu ! Il comprend pas ! Il comprend pas ! Tellement forte cette équipe de Navi ! Mais dès qu'elle arrive en finale ! Ça souffre ! Tu sens que c'est dur ! C'est laborieux ! Tout n'est pas parfait ! Et là ! Tu mets le rune pour Eternal Fire ! C'est... Voilà hein ! C'est buy à 3000 et cake sur un 12-11 ! Un genre de rune d'ailleurs que les turcs perdent ! Oui ! Je fais un peu peur ! Donc bon ! On va voir un peu comment ça va se passer ! Allez ! Faut y croire ! Pour Eternal Fire ! Oula ! Non ! Non sérieux ? Elle est pas mal hein ! On va partir directement en déclicat ? Non ? On va partir en rush ? Bah oui ! C'est le goal qui marche ! J'ai toujours dit le A ! Toujours le A ! Mais cette fois-ci il entend Imeh ! Allez ! Imeh ! Il faut peut-être tenir ! Beat les travers ! Ça paye pas ! On accélère en A ! Mais on a perdu beaucoup de points de vie sur les joueurs turcs ! On est en difficulté ! L'acide grenade de beat au contact ! Ça touche ! Il y a les travers de Wika ! Dyaoui ! Ils sont en train de le faire ! L'Eternal Fire ! La volant pour dézoner le Donneus ! Avantage de la bombe ! Majeur ! C'est le chaos total ! Bienvenue en Turquie ! Le A c'est la maison pour Eternal Fire ! On a que dire ! Bah ils ont euh... Après une pause technique ! Après une pause tactique ! Tu peux te dire ! Ça arrive ! Il y en a beaucoup qui disent ! Après une pause ! On fait un rush ! Mais le rush A c'est le rush B de Dust2 les amis ! Avec plus de réussite ! Parce que sur Dust2 il y a un fixe ! Que sur le A de ancien qu'il n'y a pas de fixe ! Non ! Tu vois Eternal Fire ! Bon par contre si tu save les armes ! Ah ! Au moins t'es bien ! T'es dangereux pour le prochain ! Tu te dis ! T'es beaucoup plus dangereux ! Ouais ! C'est pas le problème ! Et là l'objectif de l'Eternal Fire ! Après ce qu'on aurait pu ! On se marquerait avec deux joueurs ! Oui 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 ! Justement ! Pourquoi est-ce qu'on est pas allé chercher les joueurs de Nani ? Oui c'est vrai qu'on aurait pu aller ! Peut-être qu'on se dit ! Pas donner des AK ? Et là vraiment tu te dis ! Et je dis dans le truc ! Je leur dis ! Vous me refaites la même ! Et vous me les humiliez ! Ces petites... Et puis après je dis d'autres mots que je ne peux pas me permettre de dire actuellement en cast ! Mais on refait la même ! Et on leur met la tête sous l'eau ! Ça aurait marché ! Ça aurait marché ! Mais oui ! Tous les rounds ça marche ! Ah ! Wicadia qui a voulu traverser Plumigène ! Il met peut-être bloqué ! Non ! C'était capé ça ! Attention Alexi ! Sur la pente B ! Qui brûle ! Qui va être obligé de repartir ! Tout est constant contrôle ! Ouais ! Nous ça va jouer beaucoup plus lent maintenant qu'Eternal Fire ! On a essayé de... De truander un peu ! Ah il a voulu prendre l'espace ! Ouais le cross de smoke ! Y'avait pas de flash en vrai ! Non ! C'est dommage ! On a envoyé Wicadia tout seul ! Là ça va être dur ! Parce qu'ils ont vraiment les positions ! Il va falloir les reprendre ! Et bon bah là généralement c'est quand tu joues la carte ! Après regarde ! Ouais mais c'est quand tu joues bien la carte que tu arrives à les reprendre ! Ouais mais regarde ! Une minute ! Il reste une mollo ! Mais plus ! En fait t'as plus ! T'as plus rien ! Et on va peut-être pas pouvoir assumer les positions comme ça ! Ah non ! Il va falloir commencer à reculer un moment ! Parce qu'on a pas de sniper pour la pente pour tenir la double porte ! On a quand même double mollo quand on vient de récupérer ! On va être naïf d'Alexib la MP9 au contact ! Il va falloir checker ! On dézone l'autre endroit là ! Le petit recoin ! La flash est bonne ! Superbe ! La décale de Kadir ! La flash est parfaite ! Ça tient pour Majore dans le mid ! On va aller en overtype peut-être ! JL ! Le sauveur peut-être dénavis ! Il prend en première ! Et tiens ! JL ! Il va se repositionner ! Il ne surjoue pas ! La zone ! La flash de Wunderpool en facto ! Derrière JL ! Le double kill du lit ! Ah non ! Toujours lui Justilas ! Qui leur fait trop mal ! Et JL le sauveur encore une fois dénavis ! Majore 1v3 ! La molo qui fait n'importe quoi si c'est bon finalement ! Elle est là ! Majore va tomber sous les balles de bite ! Et JL est monstrueux ! Une légende là-dessus ! Avec les bonnes flashs de Wunderpool mais quand même ! Il a tenu ce 3v3 sur le bon site B ! Le fait de faire le frag et d'arriver à reculer ! Ouais ! Reculer ! Repartir sur la flash ! Ah c'est chaud ! Ils doivent s'employer les navis ! Ils sont un vrai concurrent en face ! Qui ne lâche rien ! On est que sur des maps serrées ! 13-11 ! Sur les deux cartes des navis c'est 13-11 ! Et à chaque fois on n'est pas loin de la perdre ! Ou d'aller en overtime ! En tout cas on va faire une pause de 3 minutes ! On va récupérer Varka sur le DS ! On va débriefer ça ! Et j'imagine que c'est Inferno les amis ! Soyez là dans une quinzaine de minutes ! Parce que Inferno va falloir monter dans le train ! Elle peut être mémorable cette quatrième carte ! Elle peut être mémorable ! A tout de suite ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501